Dans cette vidéo, nous allons parler curriculum, ressources pédagogiques, suivi de processus de conception, de processus de transformation digitale. Donc l'idée, c'est de se poser d'abord la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la création de ressources pédagogiques et la transformation de cours et de curriculum ? L'idée, c'est de suivre le processus de digitalisation pour savoir dans quelle direction va cette formation. Par exemple, prenons un curriculum qui était celui du bachelor dans lequel j'enseignais. On a toute une liste de cours avec leur code, les crédits du ECTS. Et on veut savoir quelle est la proportion de ces cours pour lesquels il y a eu une digitalisation importante. Donc imaginons qu'on va aller créer des vidéos qui vont être associées à différents éléments de ces cours. Le réflexe d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur, c'est simplement lister le nombre de vidéos sans réellement penser en termes de comment ça impacte, comment ça transforme les curriculum d'intérêt. Donc, vu que la digitalisation est généralement coûteuse, il faut, si on va dans de la digitalisation, suivre les curriculum un à un plutôt que de suivre simplement, financièrement, quel enseignant a créé combien de vidéos. Et donc, l'idée, par exemple, ça pourrait être d'avoir des éléments comme ça où quand on voit dans un curriculum des parties d'un cours qui sont bien digitalisées, que ce soit parce qu'on a créé beaucoup de ressources vidéo sur le sujet, ça va apparaître soit en couleur, soit avec des indicateurs. On veut aller dans ce sens-là. Et donc, le problème, traditionnellement, quand on se fonde uniquement sur des learning analytics ou des questionnaires, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec des learning analytics ? On peut savoir quels modules ont posé problème, par exemple, dans le cas d'un cours, ou quels modules ont créé ou non de l'engagement, mais on ne peut pas suivre réellement l'évolution d'un curriculum. Donc, si on veut aller au-delà des learning analytics, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller dans la structure des cours, comprendre comment sont structurés les différents cours en ligne, comment sont créés, structurés les différents cours, même en présentiel, et éventuellement, même, grâce aux plateformes d'apprentissage, on peut aller mesurer l'investissement d'enseignants ou d'équipes pédagogiques sur des plateformes selon une approche plus dynamique, comme on le ferait pour des apprenants. Donc, je vous donne un exemple d'article qu'on avait fait à partir de FUN, où on avait exporté des structures de cours, de centaines de cours, on avait récolté un certain nombre de données, nombre d'évaluations, type de questions, etc. Et on peut savoir, comme ça, comment des cours ont été digitalisés, quels ont été les différents types de logiques. Alors, je ne vais pas m'interader sur les différentes figures, mais par exemple, sur celle-là, on peut voir, selon différents types de cours, quel est le seuil de passage pour le certificat. Est-ce qu'à 50%, on donne le certificat ou non ? Est-ce qu'on le monte à 70% ? On peut avoir le nombre d'exercices présents dans le dispositif, donc là, pareil, avec des structures d'analyse de cours. Et ça, ça nous permet d'aller plus loin que simplement, soit des données autodéclarées par les enseignants, soit simplement un décompte de vidéos créées. Donc là, on peut, à large échelle, suivre des évolutions de caractéristiques de cours digitalisés. Dans une autre approche, les teaching analytics. Ça aussi, c'est intéressant pour suivre un processus de digitalisation, c'est de comprendre l'investissement des équipes. Évidemment, un enseignant, quand il va sur une plateforme préparer son cours, par exemple, poster des vidéos, ça, c'est une action, on peut suivre, donc c'est un log artificiel que j'ai créé moi-même, on peut suivre chaque action qu'il fait. Et du coup, ça, on peut s'en servir avec une focale teaching analytics pour comprendre un petit peu cet investissement de l'enseignant. Et donc, on peut utiliser des traces d'activité sur des plateformes classiques, Moodle ou tout autre LMS, pour aller un petit peu plus loin, qu'on ne le ferait simplement à partir de questionnaires ou de formulaires remplis par les enseignants. Donc, si on se poste uniquement, on se concentre uniquement sur les actions, le type d'endroit et le type d'action qui est faite, on peut ainsi suivre en temps réel comment une formation naît, comment elle est digitalisée. Évidemment, quand ce n'est pas l'enseignant qui se charge de l'intégration des vidéos, mais un ingénieur pédagogique, la question est un petit peu différente. Mais en tout cas, on a de toute façon une focale sur comment évolue un cours, que ce cours évolue techniquement sous l'impulsion d'ingénieur pédagogique ou d'un enseignant. Du coup, parfois, évidemment, on a forcément besoin de formulaires pour mieux comprendre ne serait-ce que les parties qui n'étaient pas digitalisées pour contraster entre la digitalisation et la non-digitalisation d'un cours. Donc, c'est une question assez complexe, finalement. Et si on veut calculer, par exemple, des formes de pourcentage de digitalisation, quelle que soit la manière dont on définit ce pourcentage. Parce qu'évidemment, dans une plateforme, par définition, on n'a pas de données disponibles sur des ressources qui sont non encore digitalisées. Alors, ce qui est intéressant aussi, qu'on peut capturer à travers des traces comme les teaching analytics ou les structures de cours, c'est qu'on peut suivre la réingénierie. Imaginons qu'on soit dans une configuration où un cours évolue d'une intégration sur l'autre. Le cours de 2021, on le fait un peu bouger entre 2021 et 2022. On peut suivre, en fait, ces évolutions grâce aux traces et sans aller avoir à mener d'enquête auprès des enseignants ou des ingénieurs pédagogiques qui ont été à l'initiative de ces évolutions. Donc, on peut même mettre en place des indicateurs de réingénierie. Donc, en termes de conclusion, je voulais simplement souligner le fait que les protocoles sont très différents. Si on parle de cours entièrement en ligne ou de cours hybrides, finalement, plus il y a une partie présentielle, enfin, en tout cas, plus il y a une partie qui n'est non dans les plateformes, plus il va y avoir des protocoles de collecte de traces autres que les teaching analytics ou les structures de cours. Et quelle est la proportion, finalement, des ressources ou des actions d'un enseignant qu'il est possible de suivre avec ces traces. Merci. 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 Merci.